Samedi dernier, dans un centre commercial du Pas-de-Calais. Enzo et Janelle s'apprêtent à rencontrer leurs fans. Dans le jargon de YouTube, cela s'appelle un meet-up. Dans la pratique, c'est ça. Plusieurs centaines d'adolescents face à leurs idoles. Deux enfants de 12 et 14 ans. Leur popularité, ils la doivent à YouTube. À eux deux, ils cumulent plus d'un million d'abonnés. À peine ados, déjà adulés. Je ne me trouve pas si populaire que ça. Si, oui quand même, mais voilà, ça va, je gère. Je ne sais pas comment je gère, mais je le gère. Tu veux une photo ? C'est fatigant, mais j'en profite. Ce n'est pas comme ça tous les jours. Enzo, je te prends ton coquille. Mais non, mais laisse-la voir. Va manger alors. Trois heures non-stop de selfies et d'autographes pour cet événement sponsorisé par une marque de doudoune. Il y a quand même beaucoup de monde. J'espère qu'on va avoir le temps de tout se défaire. C'est pour ça qu'il faut aller vite. En coulisses, Thierry, le père de Janelle. Il garde un oeil sur sa fille et sur les réseaux sociaux. La journée est loin d'être terminée, mais on est déjà à 1000, 1100 abonnés en plus sur YouTube. Qu'il y ait un engouement comme ça autour d'elle et même autour d'autres YouTubeurs, c'est vraiment un phénomène. Et je crois que c'est assez nouveau quand même en France. Et on est en train de le découvrir. YouTube et les réseaux sociaux font éclore des stars de plus en plus jeunes. C'est une génération qui est née avec YouTube et donc c'est les nouveaux influenceurs. Des influenceurs toujours plus précoces qui rencontrent un succès éclair et que les marques s'arrachent. Qui sont ces enfants vedettes ? Comment gèrent-ils leurs célébrités ? Dans ce quartier pavillonnaire du Nord, nous retrouvons Janelle dans sa chambre. À 12 ans, elle tourne et monte toute seule ses vidéos. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ses premiers pas sur YouTube remontent à 2014. Coucou ! Elle n'a que 8 ans. Filmée par son père, elle présente sa maison de poupées. Dans le salon, on a Spectra. Au revoir et à une prochaine vidéo ! Deux ans plus tard, Janelle lance sa propre chaîne et se choisit un pseudonyme, Jajou. Je voulais juste vous dire que non, je ne suis pas encore une ado, mais j'avais envie de tourner cette vidéo parce qu'à chaque fois que je vois des ados dans la rue, je me demande si je vais être comme ça plus tard. J'ai fait un million de vues en, je dirais, 4-5 mois. Et puis après, du coup, je me suis lancée et puis j'ai refait des vidéos à la mode de YouTube et c'est comme ça que ça m'a lancée. Je suis montée d'un coup. En un an, j'ai gagné 400 000 abonnés. En tout, Janelle a publié une centaine de vidéos dans lesquelles elle partage son quotidien, ses goûts vestimentaires ou musicaux. Je montre ce que je fais, je raconte ce que je fais, je fais écouter des musiques, des nouvelles musiques que j'écoute beaucoup en ce moment, je donne les titres. Ouais, voilà, c'est vraiment du racontage de vie, quoi. Pour ouvrir une chaîne YouTube, il faut avoir 13 ans. Alors, techniquement, ce sont encore les parents de Janelle qui gèrent son compte. Thierry, son père, filtre une partie des commentaires et traite les propositions commerciales. Il y a pas mal de marques qui viennent nous voir, à peu près une centaine par mois. Et après, par contre, j'en parle à Janelle, je dis « est-ce que tu veux ou pas ? » Elle me dit « non ». 4 fois sur 5, c'est non. Et puis de temps en temps, « ah, ça peut être sympa parce qu'il y a un tel qui l'a fait ». Selon Thierry, avec près de 50 millions de vues, la chaîne YouTube de sa fille aurait généré environ 20 000 euros de revenus. Comment, pour une enfant, gérer autant de sollicitations ? On ne pousse jamais Janelle à faire quoi que ce soit, c'est elle qui décide. Alors après, on peut dire « ah bah oui, mais c'est la gamine qui décide tout ». C'est-à-dire que les parents ne gèrent rien, c'est faux. Vous ne pensez pas que ça peut lui monter à la tête ? Franchement, connaissant ma fille, non. Ce serait bien le contraire. S'il y a vraiment un dérapage, c'est-à-dire qu'elle prenne la grossette ou quoi que ce soit, on lui demandera peut-être d'arrêter. Comme Janelle, toute une génération d'enfants stars a vu le jour sur YouTube. Et comme n'importe quelle star, ils sont très sollicités, notamment par les marques. Mange un c*** de caramel, c'est bon qu'on te faire entraîner dans un tourbillon de caramel ! Croquer dans un cactus qui joue de la batterie dans ma bouche ! Voici la dernière campagne d'une célèbre marque de confiserie qui a choisi comme ambassadeur trois YouTubers émergents. Satine, Juju Def et The Green Comedy ont moins de 15 ans et cumulent à eux trois 50 millions de vues. Pascal Infante, directrice marketing, est à l'origine de ce choix. On touche effectivement le cœur des sites de 11-14 ans et je pense qu'on touche aussi des enfants un peu plus jeunes. On trouvait que c'était intéressant pour eux de s'identifier à ces jeunes YouTubers parce qu'ils ont tous envie d'être YouTubers aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui est très aspirationnel pour les jeunes. Et ça a bien marché cette campagne ? Pendant la période d'Halloween, on a diffusé cette campagne, on a vu les ventes de la marque progresser de 11% par rapport à l'année dernière. De quoi inspirer les autres annonceurs. Nous avons rendez-vous dans une agence de publicité parisienne. Olivier Lefebvre est directeur de la création. Pour lui, rien d'étonnant à ce que les marques fassent appel à ces influenceurs qui émergent en dehors des médias traditionnels. À une époque, pour qu'un pré-adolescent ou un adolescent cartonne, il fallait du temps, il fallait beaucoup d'investissement. Il fallait qu'il passe dans des émissions de télé, il fallait qu'on l'entende à la radio, il fallait qu'il ait une vraie présence médiatique. Aujourd'hui, en fait, son image se construit sur YouTube et ça suffit pour le coup à créer un lien beaucoup plus direct avec son audience et donc il a développé sa popularité beaucoup plus vite. Aujourd'hui, YouTube propulse sur le devant de la scène des pré-adolescents. Mais le phénomène concerne également des enfants encore plus jeunes. Comment les adultes veulent qu'on apprenne à parler correctement alors que c'est eux qui disent n'importe quoi ? Hugo, 5 ans, partage la vedette d'une chaîne YouTube avec sa mère Angélique. Au nord de Lyon, nous la retrouvons dans ses bureaux avec son équipe. Le concept, c'est une chaîne humoristique sur la vie de maman. Au début, mon fils avait 3 ans et demi, donc j'étais encore sensible à tout l'univers du bébé. Et puis plus il grandit maintenant, plus il est rentré à l'école, il est en CP. Donc j'ai d'autres sujets à traiter. C'est inépuisable finalement. Dans ses vidéos, Angélique met en scène son fils des petits sketchs dans lesquels Hugo récite ses textes. Les enfants ne réagissent pas tous pareil face à la rentrée. J'en distingue clairement deux types. Celui-ci ? Allez, Hugo, arrête maintenant, on y va. Et celui-là ? Demain, tu te gardes là ? Parce que je ne veux pas que mes copains te voient. Angélique vit entièrement de cette activité et emploie même deux personnes. Près de 400 000 abonnés suivent sa chaîne qui totalise environ 200 millions de vues. En deux ans et demi, les internautes ont vu grandir son fils et suivi les étapes marquantes de son enfance. Un événement épique, incroyable, il vient de se produire. Le petit Hugo, 3 ans, vient de faire caca pour la toute première fois sur son peau. Vous vous demandez ce qu'Hugo va penser de toutes ses vidéos dans 10 ans par exemple ? Bien sûr, mais aujourd'hui, il est content de les faire, etc. Et si un jour, il me demande à maman, supprime-les, je les supprimerai en fait. Enfin, je respecte très sa volonté. En publiant sa première vidéo en janvier 2015, Angélique ne s'attendait pas à un tel engouement. Alors, face au succès, elle souhaite désormais protéger son fils. Là, il est rentré en CP, donc pour moi, c'est important de ne pas trop le solliciter. Il a conscience maintenant qu'il est reconnu dans la rue, qu'à l'école, on parle de ses vidéos, etc. Il en est fier. Donc voilà, moi, je respecte vraiment son sentiment. Si un jour, il me dit maman, je veux arrêter, il arrête. Cette année, Angélique a même choisi d'espacer d'au moins 3 semaines les tournages avec son fils.